Et exactement, je vais donc vous parler d'une icône littéraire polonaise considérée comme la plus douée des romancières de sa génération. Olga Tokarczuk est l'auteur d'une vingtaine de livres, donc ça va du conte métaphysique au roman d'histoire, à la poésie, au pola. Ce sont tous en Pologne des best-sellers traduits en plus de 25 langues dont neuf d'entre eux ont été traduits en français. C'est d'ailleurs l'écrivaine polonaise la plus traduite, simplement. Et puis surtout, elle a été prix Nobel de littérature en 2018, récompensée selon les propres mots de l'académie suédoise pour, ouvrez les guillemets, une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie. Alors, c'est une écrivaine assez difficile à classer, même si la plupart de ses œuvres s'inscrivent dans la convention du réalisme magique, où s'entremêle le quotidien avec le magique, la réalité avec le mythe, où la frontière entre ces mondes s'estompe avec le temps. C'est également un style très descriptif, avec un langage à la fois riche, précis et poétique, attentif vraiment au détail, où les biographies et les caractères de ces personnages s'entremêlent et, à la manière d'un puzzle géant, créent un tableau d'ensemble de la situation qu'elle veut décrire. Les frontières sont également très présentes dans son œuvre, à l'image de l'histoire de la Pologne, qui a vu, surtout dans les deux derniers siècles, ces frontières se transformer, et donc également l'évolution des peuples de ces territoires, qui ont dû changer d'identité. Et donc, ce thème de cette quête d'identité est également très présente dans ces textes. Alors, Olga Tutkarchuk est née en 1962, à l'ouest de la Pologne, dans un petit bourg, à l'ouest de la Pologne. Elle est allée ensuite à Varsovie, étudier la psychologie. Et selon ses propres mots, ses études lui ont en partie donné, permis, une capacité d'écoute de l'autre. Elle dit qu'elle-même, que parfois écouter les gens, en fait, les gens, ce sont simplement des romans sur pattes, il suffit de les écouter et puis on en sort un livre. Et puis également, ses études de psychologie lui ont permis de se rendre compte que finalement, la réalité peut toujours être interprétée, qu'il n'y a pas vraiment une existence pure des choses. Elle est ensuite, une fois finie les études, elle est allée travailler comme psychothérapeute à Varsovie, au sud-ouest de la Pologne, dans les Sudètes, une petite ville minière, dans une région industrielle qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation des années 90. Et c'est là qu'elle a commencé à s'essayer à l'écriture, puis suite au succès de ses premiers livres, elle s'y consacre totalement ensuite. Alors, je voulais vous présenter trois livres, par lesquels peut-être on pourrait commencer, si quelqu'un veut commencer à s'intéresser à sa littérature. Le premier s'appelle « Dieu, le temps, les hommes et les anges ». Il a été publié en 1996 et ça a été son premier succès. Il s'agit d'une succession de petits tableaux très brefs, comme des petits contes, qui se recoupant décrivent la vie d'un petit village polonais imaginaire. Une histoire allant de 1914 jusqu'à la fin du siècle. C'est en fait une sorte de salaire familial sur plusieurs générations, dans laquelle la ruralité se conjugue avec une universalité. Voilà un livre vraiment très beau, parfois cru aussi, mais bon, qui vaut le coup d'être lu. Un deuxième livre que je voulais vous nommer, il s'agit de « Sur les ossements des morts », écrit en 2009. Il a la particularité d'avoir été transcrit au cinéma par Agnieszka Holland, sous le titre de « Tableau de chasse ». Il a même remporté le prix Alfred Bauer à la Bernier-Linal de 2017. Et là, pour vous mettre un peu l'appétit à la bouche, je voulais simplement vous lire le résumé. Le voici. Donc l'héroïne s'appelle Yanina Duheiko. Elle vit seule dans un petit hameau au cœur des Sudètes. Ingénieure à la retraite, elle se passionne pour la nature, l'astrologie et l'œuvre de William Blake. Un matin, elle retrouve un de ses voisins mort dans sa cuisine, étouffé par un petit os. C'est le début d'une longue série de crimes mystérieux sur les lieux desquels on retrouve des traces animales. La police enquête. Les victimes avaient toutes pour la chasse une passion dévorante. Quand Yanina Duheiko s'efforce d'exposer sa théorie sur la question, tout le monde la prend pour une folle. Car comment imaginer qu'il puisse agir une vengeance des animaux ? Donc, c'est une sorte de pola, en fait, écologique, où à la fois se mêle toujours ce mysticisme qui est vraiment constant dans l'œuvre de Tokarczuk. Et enfin, le dernier livre, qui est considéré comme son œuvre maîtresse, c'est les livres de Jacob, publiés en 2014. C'est un énorme roman de presque 1000 pages, un fruit de 7 ans de recherche, qui retrace l'histoire au XVIIIe siècle de Jacob Franck, fondateur de la secte hérétique au sein du judaïsme. Et cette secte s'appelle justement le franquisme. Donc, c'est un roman peuplé de nombreux personnages historiques qui ont vraiment existé, à travers lesquels est brossé un portrait de la partie orientale de cette Pologne du XVIIIe siècle, où coexistaient le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et le sous-titre nous donne aussi un aperçu de toute la complexité et l'amplitude de cette œuvre. Attention, voici le sous-titre du livre des livres de Jacob. Le grand voyage à travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions et d'autres moindres. Rapportées par les défunts, leur récit se voit complété par l'auteur selon la méthode des conjectures. Voilà. Donc, en plus d'être une excellente écrivaine, Olga Tokarczuk est en plus une femme très engagée, impliquée dans la défense des droits des femmes, des animaux, des minorités sexuelles et ethniques. Elle n'hésite pas à exprimer ses positions critiques sur la Pologne actuelle, ce qui lui a valu d'être dans le collimateur du gouvernement du PIS. Et au point qu'en 2015, après une interview à la télévision publique dans laquelle elle dénonce le mythe d'une Pologne tolérante et ouverte, justement, au XVIIIe siècle, elle reçoit des menaces de mort pour avoir diffamé le bon nom de la Pologne et des Polonais. Donc, pour conclure, on pourrait dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément une littérature extrêmement facile à aborder, de par son aspect très descriptif, parfois extrêmement cru aussi et dur, ce qui peut choquer un peu quand on n'est pas habitué à ça. Mais à travers un mélange de très forte identité polonaise mêlée à une recherche d'universalité, Olga Tukarchuk nous bâtit un pont pour nous permettre de découvrir cette culture et ce pays. Donc, maintenant, à nous simplement de le traverser.